Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode d'Assassin's Creed Odyssey. Bon visionnage ! J'ai oublié d'enlever le marqueur apparemment. Je vais aller ici. Par contre lui il est là. Petit enfoiré. Il sait que je suis dans le coin mais il ne sait pas exactement où je suis. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ça ne peut pas être au mont Kori machin. Ça ne peut pas être là. Ça ne peut pas être là parce qu'il n'y a rien dans le nord de ça. Il n'y a rien. À part si c'est là carrément. Mais ça serait en Corinthe et ça ne serait plus... Il y a quand même marqué le taureau sacré. Il est en Argolis. Il est près d'un lieu. Je veux dire, je suis allé ici. J'étais ici complètement et je n'ai pas vu. Il n'y a pas eu de points d'interrogation. Quoi ? Mais il y a deux monts Kori fume. C'est une blague. Mais non. Il y a le mont Kori fume ici et le mont Kori fume là. Regarde. Attends, tu vas me dire que c'est orthographié pareil ? Oh, mais ça, c'est une blague. Mesdames et messieurs, je refuse ça. Oh, mais non. Moi, j'ai... J'ai passé des... Des heures à chercher et à me dire, ah, il y a peut-être une... Qu'est-ce que tu peux voir ? Rien, je m'en vais. C'est les cons, elle. Ah, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas, en fait, de me... J'ai vu mon Kori fume. Je disais, ah, c'est quand même beau. Il y a peut-être eu une erreur de traduction, carrément. De traduction de quoi, hein ? Kori fume mount ou mount Kori fume et Kori fume... Et mon Kori fume, il n'y a pas de... Le taureau blanc. J'arrive trop tard ? Le taureau blanc. J'arrive trop tard ? Je dois me montrer prudent, par ici. Aucun! Merde, il est déjà mort. Il y a tellement peu de gens J'ai un peu de mal à croire qu'il y ait aussi peu de monde D'accord, non c'est Icarus qui foire de nouveau Cool Ok, moi je vais aller buter lui, je vais aller chercher la tablette Je retourne en arrière Allez, dégage Sa façon d'assassiner est quand même assez violente Il ne faut pas se mentir Excellent En plus j'en avais vraiment besoin de tablettes comme ça Ca tombe très très bien Lui il est là-bas Et ils m'ont... Oh putain 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 C'est bon C'est bon C'est bon Du fromage de chèvre Interessant On ne peut pas dire qu'il ait accepté sa mort Je vais apporter son coeur pour le sacrifice Au faute de mieux Non, non, j'étais caché Je refuse qu'on m'ait vu Là je refuse qu'on m'ait vu C'est pas possible J'étais caché C'était affiché que j'étais caché C'est pas possible Je me suis ravi Je t'ai cette fois Je t'ai cette fois Oh, pas très agréable tout ça. Tu m'étonnes. J'espère que ce cœur suffira. S'ils veulent le taureau entier, qu'ils viennent le chercher eux-mêmes. Il n'a strictement rien à foutre, super. Ah, ça y est, il est parti. Il est où le prisonnier ? Oh, putain. Oh, merde ! D'où il vient, lui ? Allez, dégage de vin. Oh, j'ai juste tué le brigand, du coup. Enfin, le chef. Oh, déjà qu'on y est. Qu'est-ce qui ? Oh C'est parti. Je n'arriverai pas sans... Oh putain, c'est chiant, je n'aurais pas dû les libérer. Je me barre. Non, sérieux, c'est complètement débile. L'autre, il court à gauche à droite et l'autre, il le suit comme un teubé. Au bout d'un moment, lâche l'affaire. Ah, salut. Je vais t'enterrer. Non mais les gars. Les gars. Non mais les gars. Non, on passe au bout d'un moment. Sérieusement ? Non mais ce... Moi... Je suis sympa. Je voulais juste passer vite fait et... Et embêter personne. Après, si vous, vous venez et vous m'attaquez... T'es qui ? Hey ! Il peut nous faire sortir ! Ferme ta gueule, toi. Par Hermès, entre un nul ! Ah ouais ! Terrible ! On va se battre un nouveau un peu avec ça. J'espère que ça suffira. Est-ce que si j'étais arrivé plus tôt, si j'avais tout de suite vu, est-ce qu'il serait pas mort ? Tu sais, en fait, c'est des questions que je me pose des fois. J'ai plein un problème avec le temps. As-tu trouvé le taureau blanc ? Oui, mais il est mort. Je n'ai pas réussi à le ramener en vie, mais je me suis débrouillée pour te rapporter son cœur. Cela ne suffira pas à gagner les faveurs d'Asklepios. Le taureau est mort sans accepter son sort et son cœur ne permettra de prier que pour une seule vie. Nistios, le taureau blanc que tu as tué était à moi. Ma ferme nourrit la moitié de l'Argolis. Ce n'est pas moi qui l'ai tué. Je t'en supplie, ce mal m'a enlevé mon mari. J'ai deux jeunes enfants. Qui s'occupera d'eux si je meurs ? Ce n'est pas moi qui ai tué le taureau. Je te paierai pour ce bienfait. Très bien. Fais ce sacrifice pour eux. A toi de choisir celui où celle de la prière seront entendus par les dieux. Être un enfant abandonné, je connais. Prie pour cette petite fille. Tu vas le regretter. C'était un choix difficile, Nistios. Mais tu l'as fait. Maintenant, entre les mains des dieux. J'ai fait ma part, prêtre. La spartiate que tu recherches. Tu l'as connue ? Sa visite au sanctuaire a marqué notre histoire. Mais c'était avant que je sois là. C'est Midon, l'aîné des prêtres que tu dois aller voir. Il parlait souvent d'elle. Du moins, avant qu'il ne se coupe la langue. Il s'est coupé la langue ? Quand il ne soigne pas les malades, il est à l'auberge. Il y passe beaucoup de temps. Avec les servantes. Merci. Je n'oublierai jamais ton aide. Comme ces gens, n'oublieront pas la tienne. Qu'est-ce qu'il s'en est ? Qu'est-ce qu'il s'en est ? En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'ils font comme si c'est moi qui avais tué le taureau. Mais moi, je ne l'ai pas tué. Je suis arrivé. Il était décédé. Donc, allez vous faire mettre. Ce n'est pas ma faute. Et j'aurais voulu pouvoir le dire. Le taureau est mort parce que des brigands l'ont tué. Ce n'est pas moi. Après, je suis quand même la méchante en fait. Ça m'énerve. Par contre, je n'ai plus de prime sur moi. Je viens de remarquer ça à un moment donné. Je ne suis pas rentré. Ah bah si, je dois rentrer. Je ne suis pas rentré. Ok. Hmm. Ça suffira pas. Ah si. Non, ça suffira pas. On... Ah. Ah! Oh la vache Et lui il a pas remarqué qu'il y a eu un mort Asseyez il en a vu un Pourquoi il a pas vu celui là Allez Je vais les laisser dans Dans les plantes avec de la chance S'il y a quelqu'un qui vient par là Il les verra pas J'ai pas forcément envie de tuer tout le monde Donc C'est un truc que j'ai pas fait depuis le début du jeu en fait Si tu vois là ils sont Ils sont pas super bien cachés Alors si j'ai bien vu par là Je peux pas passer Là non plus D'accord ok Donc je suis obligé d'aller tout droit Il y a juste lui qui me tourne pas forcément le dos Je voulais pas forcément cramer le corps Tiens là gars Le mec là bas il bouge Je veux vraiment vraiment pas Je peux le jeter par dessus la fenêtre Non pas du tout Et si je me mets debout Et que je fais ça Non Bon ça m'énerve C'était inutile de les tuer Donc hop Bonjour Garde Ils sont morts Et toi Tu dois être mis don Il ne parle pas C'est ce qu'on m'a dit J'aimerais savoir pourquoi C'est à Crésis qu'il doit ça Je croyais qu'il se l'était fait lui-même Pour lui prouver sa loyauté Et pourquoi Crésis Aurait-elle demandé à un prêtre De se trancher la langue Mido est un homme bon Et généreux C'est de lui que j'attends des réponses Pas de toi Parle-moi de la femme spartiate à l'enfant Il ne peut répondre que par oui et par non Cette spartiate Elle s'appelait Myrin On dit qu'elle avait un bébé avec elle C'était le sien L'enfant était sur le point de mourir Alors arrivé Mido a prié pour sa vie Tu as sauvé l'enfant Ah si Il a fait ce qu'il a pu Mais le bébé était grièvement blessé Ah mais t'inquiète Je l'ai envie Je l'ai vu Il est bien vivant Est-ce qu'elle t'a dit Où elle irait ensuite ? Évidemment Tous les prêtres du sanctuaire Couchent avec leur servante Je ne suis pas sa servante Il y a un lien sacré entre nous Sacré ? Oui Je vois Je sais pourquoi Crésis T'as obligé à te couper la langue La nuit où ma mère a amené mon frère ici Toi et tes saletés de prêtres L'avais laissé pour mort Et Crésis A pris ses précautions Pour que tu ne puisses jamais parler Ce n'est pas ce qui s'est passé Qu'est-ce que tu en sais ? Tu es trop jeune Pour y avoir assisté Il m'a souvent raconté cette histoire Avant que cette sorcière Le prive de sa voix Il a essayé de sauver le bébé Il a fait tout ce qu'il a pu Mais il est complètement vivant les enfants Il ne faut pas Je ne te crois pas Mort ? Comment mon bébé a-t-il pu mourir ? Je ne sais pas quoi te répondre Tu as eu de la chance Que ton enfant survive aussi longtemps Cette chute a été terrible Mon bébé Mon enfant Écoute Nous ne pouvons plus rien pour toi Tu ferais mieux de partir Loué, Soira Tous les deux Je les ai perdus Tous les deux Il a pleuré Pour cette spartiate Si loin de chez elle Son bébé n'avait presque plus forme humaine Il respirait à peine Raconte-moi, je t'en prie Il faut que je sache Même Apollon n'aurait pas pu sauver l'enfant Midon m'a raconté les pleurs de la spartiate Elle tenait le bébé dans ses bras Chantait pour lui Avant de l'abandonner au dieu Crésis a pris le bébé, n'est-ce pas ? Et elle t'a obligé à te couper la langue Pour étouffer la vérité Où est Crésis ? Il y a un hôtel Où l'on dépose les nourrissons malades Dans l'espoir qu'ils guérissent C'est là qu'elle a amené l'enfant Il est près de la statue d'Apollon Maléatase Tu y trouveras Crésis Les gens viennent à ce sanctuaire Pour être guéris Mais je ne veux que des mourants privés d'espoir Des prêtres sans langue Et des bébés Abandonnés à une folle Ma mère a eu tort De faire confiance à des gens comme vous Je vais trouver Crésis Et elle va payer Pour tout ce qu'elle a fait Yes Chut mon enfant Puisse et ra bénir notre famille sacrée Tu vins décéder dans d'horribles souffrances Où est-ce qu'elle est Je ne la vois pas ici Ah elle est là Ainsi c'est Crésis Qui me dira comment trouver ma mère Je dois aller à cet hôtel d'Apollon Maléatase Bien c'est bon Je suis en sécurité J'en ai tué un pour la forme Donc l'hôtel est en Argolis L'hôtel se trouve à Valet des Rêves C'est là où on est Au sud du campement militaire de Trozen Valet des Rêves La seule chose c'est que je ne sais pas où il est Ah c'est ça le campement ? Non c'est le campement militaire de Dinaïd Alors franchement Et si c'était là Allez Non parce qu'il y a quand même une mise en Une prime Ça m'étonnerait qu'il y ait une prime sur un mec du culte Mais c'est peut-être là qu'il y a le campement militaire C'est le campement militaire de Dinaïd C'est le campement militaire d'Apollon Maléatase La ville là-bas Sérieux qu'est-ce que tu vois des trucs là-bas ? On va un peu se concentrer sur ce qu'il y a ici Jusqu'à 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 Ah ! Elle doit être là-bas ! Je vais te faire rôtir ! Maintenant, allez ! Je pense... Ça bouge un peu trop ! Ok, c'est bon. Donc... Ils se sont tous bien battus. L'ours est mort. Moi, j'ai envoyé une petite flèche explosive qui a un peu défoncé tout le monde au moment où il y avait le lion qui était en jeu. Il y a quelqu'un là-bas ? Descends, tu verras ! Oh ! C'est une très mauvaise place. Oh ! Non, c'est une très bonne place. Là où il s'est mis. Lui, il va monter. Et c'est trop cool parce qu'il me tourne deux. Donc... Hop ! Mince ! Toi, tu n'étais pas prévu ! Ah ! Zut ! Ah ! Zut ! Ah ! Zut ! Ah ! Zut ! Mince ! Toi, tu n'étais pas prévu ! L'autre, il a été one shot, quand même. L'autre, pas du tout. Enfin, lui, le capitaine, pas du tout, mais... Tu veux ? Ah ! Voilà ! Attends ! Je suis désolé de t'avoir utilisé comme diversion jeune lion. Mais c'était très pratique Pour moi Allez Bon après est-ce que c'était prévu De faire ce campement Absolument pas Mais ça nous a Permis grâce à ça de trouver Ce que nous Cherchons Et ça c'est une très bonne chose Voilà la statue d'Apona Et l'autel Cette fois Un avertissement Je dois approcher du but C'est parti Vous allez mourir ! Ils sont deux ? Hey ! Ils ne sont pas à côté ! Non ! Ah ça, ça m'énerve ! Ça m'énerve parce que c'est pas ce que je voulais faire ! Ah merde ! Ah 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 ! J'ai appuyé carré et ça n'a encore pas fonctionné ! Comme d'habitude ! Dégage de là ! Dégage ! Dégage ! Ah ! Que la moitié du temps ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non ! Là je suis dans la merde ! Je suis dans la merde ! Je suis dans la merde ! Ah 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 ! Ouiens ! Ah ! C'est très bien ! Ah ! Ça a été compliqué ! Ça a été vraiment compliqué ! J'ai failli me faire avoir ! J'ai vraiment failli me faire avoir ! Mais bon ! C'est bon ! Le meurtre semble être un trait de ta lignée, ô Porteuse d'Aigle. M'en oses-tu parler de ma famille, vipère ? Je me souviens de la nuit où ta mère m'a apporté mon enfant. Elle était pitoyable. La pluie se mêlait à ses pleurs. Si j'avais su à l'époque que Myrin avait deux enfants... Peu importe, tu es là. Ma famille est réunie. Tu as laissé croire à ma mère que son enfant était mort. Mais il l'était. Oh, ce qu'elle a pu pleurer quand son petit cœur s'est arrêté de battre. Ensuite, je me suis occupée de lui, je l'ai déposé sur cette hôtel. J'ai imploré les dieux de lui laisser la vie et ils m'ont écoutée. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait de mon frère ? Je lui ai sauvé la vie en lui apprenant à souffrir, à si bien connaître la douleur qu'il a appris à l'accueillir comme une vieille amie. Et aujourd'hui, il va enseigner la douleur à tout le monde grec. Tu l'as torturée ! Ce n'était qu'un bébé ! Je lui ai appris à survivre. Ce monde est cruel. On meurt si l'on n'est pas assez fort. Alors je lui ai apporté la force. Mais elle ne se cachera pas éternellement. Elle nous donnera d'autres enfants. Je vais te transpercer la gorge de ma lance pour tout le mal que tu as fait. Ce monde n'est que souffrance. J'ai donné à Deimos la force de survivre. Ta mère était une faible qui a supplié les dieux comme un porc qu'on va sacrifier. J'ai plus veillé sur son enfant qu'elle ne l'a jamais fait. Et je peux aussi devenir ta mère, porteuse d'aigle. Il ne s'agit pas que de ma famille. Toi et ton culte, vous allez détruire le monde grec. Vous n'apportez que la souffrance. Tu parles de souffrance en me menaçant les mains tachées de sang ? Tu es une meurtrière, tout comme ton frère. Regarde, laisse-moi te montrer. Mon enfant ! Ce bébé est à toi ? Il était mourant. Crézis m'a demandé d'apporter un présent à Hera pour qu'elle le protège. Crézis a mis le feu au temple alors que j'étais à l'intérieur avec ton fils. C'est une servante d'Era. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Ce qu'elle devait faire ? Ton enfant aurait brûlé vif. Tu l'as sauvé. Les dieux te gardent, porteuse d'aigle. Bon vif, mon fils. Ta mère est là. Je ne sais pas si c'était une bonne idée de sauver ce bébé. Crézis sévit depuis trop longtemps. Ouais, c'est pas grave. Ce qu'elle est de Crézis est vrai. Myrine pense que mon frère est mort depuis longtemps. Je ne peux pas laisser partir Crézis. Il faut que je la tue. On la retrouvera, t'inquiète. Je ne pense pas qu'on l'ait rattrapé de toute façon. Je n'allais pas laisser l'enfant brûler vif. Je ne sais pas. Oh merde. Oh merde, merde, merde. Ah oui, ça va. Je n'allais pas. Ta gueule. Ah merde. C'est parti ! Bam ! Oh là là ! Mais attends, j'ai reçu une quête bizarre, voler les Athéniens ! C'est quoi ça comme quête qui est apparue pendant d'hiver ? Graver dans la pierre. Trouver le vieux prêtre à l'orivier de Véraclès. Ah oui ! Mais attends, j'ai reçu un truc, voler les... Ah là ! Fouiller le coffre. Quel coffre ? Mince alors. Attends, mais c'était à combien de mètres ? Je ne m'en rappelle plus. À 285 mètres. Attends, je veux voir ce que c'est. C'est vraiment à côté d'ici. Ah, peut-être un truc marrant dedans, il faut voir. Et ensuite, il faut que j'aille faire le truc pour le prêtre, là. Bon, je sais... Enfin, je sais, non. Il faut que j'aille... En fait, j'aurais pu aller à Corinthe tout de suite, parce que ça faisait partie de mes missions. Aller à Corinthe. Moi, j'ai préféré aller à Argos. Je ne sais plus pourquoi. Mais si j'étais allé à Corinthe, j'aurais eu d'autres informations. C'est les gens d'Argos qui m'auraient toujours dit d'aller ici. On m'attaquera sans poser de questions. Ah, mais vu que j'ai déjà tué tout le monde ici... C'est tout ? Bon. Bah, c'était pas, on va dire... Je sais pas que ça valait pas le coup. Gagner des trucs, ça vaut toujours le coup, mais... Allez, on va faire ça. Et cette fois, intelligemment, on va tout de suite sur la carte. Là, c'est de l'être là, ici. Ça doit être ça, hein. La mort vient tous nous chercher, non ? Euh, non, c'est pas ça. Attends. Rejouer la vallée des rêves. Ah, non, 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 on doit toujours être dans la vallée des rêves. Pourquoi il y a des trucs de photos aussi chiant ? Au carrefour d'Olivier d'Héraclès. Partie Nord, donc ça doit être par ici. Carrefour, ça doit être là, tu sais. C'est le carrefour. Pourquoi ? C'est chiant, il n'y a plus personne, ici. Ah, qu'est-ce que tu veux qui m'empêche de faire un déplacement rapide d'ici ? Vraiment ? J'ai buté tout le monde, tout le monde est mort. Ça ne sert à rien de m'empêcher de faire un déplacement rapide quand il y a zéro ennemi autour de moi. Ce n'est pas... Ça n'a aucun sens. Zéro. Zéro sens, moi, je te dis. Ah, c'est sûr, c'est mieux de tirer sur plusieurs flèches ou plusieurs ennemis. Faites la fierté d'Artemis. Bah, 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 bah. Moi, c'est la fierté de Green Arrow que je veux faire. Green Arrow, si tu me regardes. Je tire des flèches explosives, moi, ah, ah, ah. Bon. Vas-y, on repartait dans la Grèce antique. Ça serait bien que le chargement se termine. Un grand merci à toi. Alors, L Carrefour, je pense que c'est ça. Donc, je pars pas. Euh... Ça rend point, mais... Je suis absolument pas parti du bon côté. Donc, je vais prendre ce chemin-là. Bon, elle est pas là. Là, regarde. Ah oui, c'est là, tu vois. Yes. C'est le prêtre caché près de l'arbre. Yes. L'arbre d'Héraclès. Je me demande si on l'aime pour la légende ou pour ses amis. Salut. Ce n'est pas que tu cherchais. C'est pas que tu cherchais. Crisys possède des yeux et des oreilles dans tout le sanctuaire. Que peux-tu me dire d'autre sur la Spartiate et son enfant ? Cette femme a laissé ici la couverture de son enfant. Nous voulions la lui rendre, mais c'était un souvenir trop pénible pour elle. Où est-elle allée ? Qu'est devenu l'enfant ? Ah, Crisys avait raison. Tu connais les règles, Kimoxenos. Tu vas subir sa colère. Plaistos, je t'en supplie. Viens derrière moi, prêtre. Je vais m'occuper d'eux. Tu l'auras cherché ! Ils sont combien ? Salut Hades, pour nous, c'est science. What ? Non, 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 attends, 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 attends. What ? Le mec m'a one-shot ? Le mec m'a one-shot ? Bah non, c'est un refus catégorique. Tu peux pas me one-shot, on est au même niveau. Comment je peux me faire one-shot ? C'est complètement abrutissant. C'est n'importe quoi, déjà, ils sont 5. À quel moment tu mets 5 ennemis sur une personne ? Bon. Et ensuite, s'ils peuvent tous me one-shot, et ils sont 5, je fais quoi ? Par contre, sérieusement, le chargement, ça commence vraiment à être pénible. À quoi ça sert de faire des mises à jour, si c'est pour que ça charge encore plus lentement après ? Faites plus de mise à jour. Oh le... Putain, mais j'étais à peine là. Qu'est-ce que tu dois encore charger ? Vraiment ? Qu'est-ce que c'est chiant ? En fait, ça, tu vois, le chargement-là gâche vraiment le jeu, en fait. Tout simplement. Moi, je trouve que ça gâche l'expérience de jeu, de devoir attendre aussi longtemps à chaque chargement, à chaque déplacement, à chaque fois qu'il faut charger. Ça prend des plombes. C'est juste pas normal. ... L'arbre d'Héraclès, ce vieux prêtre, caché près de l'arbre. Allez. Bon par contre, il va vraiment se reloir. Écoute, on a déjà vécu ça. Où ils sont les autres? Voilà. On attend un peu parce que, en fait, c'est lui là. Ah, ça m'énerve quand je perds. Mais arrête de changer. Pourquoi tu changes? Putain. Tellement mal fait. Ah, c'est vrai. Quoi ? Oh mais il y a combien ? Ils sont combien ? Ils sont 5. Mais non ! J'ai... Putain ! C'est tellement mal fait ! Le tir là est tellement de la merde ! Le mec il a tellement le temps de changer de positionnement ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ah merde ! Je me suis trompé de bouton ! Merde 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 ! Putain ! Hist�� ! C'est un truc que je peux le mettre ! Merde ! Merde ! Oh ! Il dégage de là ! Tu es faible et tu mourras ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Ah putain ! Mais dégage ! Putain ! Combien de fois je dois appuyer sur le bouton ? Mais c'est quoi l'autre con là ? Putain ! Combien il y en a encore qui vont venir ? C'est parti ! Wow ! Wow ! Mais ! Ah merde ! Putain ! Je ne sais pas qu'est-ce que lui il foutait là ? Mais voilà ! J'en étais sûr que c'était anormal putain ! Qu'est-ce qui vient m'attaquer ? Fais chier ! Putain ! C'est chiant ! Pourquoi les civils m'attaquent ? A quel moment ? Et à quel moment un mec qui m'attaque, ça fait une prime contre moi ? C'est pas juste ! C'est pas mon problème qui vient m'attaquer ! Mais je ne vais pas me laisser mourir ! Juste pour... Non ! J'ai exprimé énormément d'idées à ce moment-là ! Mais sérieux ! Mais pourquoi ça ? C'est de nouveau complètement... C'est chiant ! Combien de fois moi je dois le faire ça ? Si je le mets comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison ! Putain ! J'avais lu sur 40 ! C'est quoi ? Trouver et libérer le messager de Cléon ! J'ai pas fait ça ! C'est bizarre, moi je m'en fous ! Ok ! La hospitalité de pirate, c'est quoi ? Allez, Akeos, rencontrer Xenia ! La pirate ! Ça c'est la lance ! Depuis les ombres, ça c'est ça ! La recherche d'une femme ! C'est pour aller à Corante, ça ! Allez, on va aller à Corante ! Corante, c'est tout là-haut ! Yes ! Non parce que l'autre enfoiré, il est vraiment pas loin ! Et voilà ! C'est la fin de cet épisode ! J'espère qu'il vous aura plu ! Si c'est le cas, vous savez quoi faire ! Moi je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode ! Ciao ciao !